Bonjour à tous, vous êtes sur le point de vous embarquer dans un podcast qui vous transportera au cœur de Nanterre. Dans le cadre du cours de participation du projet européen en Master 1 à l'Université de Nanterre, nous avons eu le privilège de participer aux Assises pour la Ville. Nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse de 11 à 17 ans dans différents endroits de la Ville. Répartis stratégiquement dans des établissements clés tels qu'un collège, un lycée et des espaces jeunesse, nous avons recueilli des données significatives pour mieux comprendre les aspirations et préoccupations de la jeunesse nanterrienne. Alors que vous soyez un passionné d'urbanisme, un président de Nanterre ou simplement quelqu'un qui apprécie une bonne histoire, vous êtes au bon endroit. Restez à l'écoute car nous allons tisser ensemble le récit de cette expérience collective. Préparez-vous à découvrir les voies variées, les réflexions surprenantes et les moments qui ont marqué notre étude. Tout au long de notre podcast, c'est la jeunesse elle-même qui prend la parole, partageant ses aspirations et solutions novatrices pour façonner positivement l'avenir de la ville. C'est parti pour un voyage auditif au cœur de Nanterre vu à travers les yeux de sa jeunesse dynamique. Les résultats de notre étude ont révélé des éléments clés. Les jeunes participants ont partagé un fort sentiment d'appartenance à leur ville, mettant en lumière les liens qui les unissent à Nanterre. Parallèlement, ils ont également fait part de préoccupations relatives à la solidarité au sein de leur environnement. Nous écouterons les expériences partagées par les jeunes de Nanterre, examinant de près les facteurs qui renforcent la solidarité, tout en identifiant les potentiels obstacles qui peuvent entraver cette cohésion. À Nanterre, il y a beaucoup de solidarité. Quand c'est un à pas, à l'autre à deux. C'est comme si tout le monde rabaisse Nanterre, c'est normal que Nanterre ne va pas évoluer. Toujours le même mer. Les autres villes ont peur de Nanterre, alors qu'on est gentil. C'est vrai. Alors qu'on est tous gentils. Nous avons été marqués par les discours des jeunes participants, en particulier lorsqu'ils ont abordé des sujets cruciaux, tels que les conditions de vie, le logement et leur interaction avec les forces de l'ordre. Leurs témoignages révèlent des réalités poignantes et parfois complexes, jetant une lumière vive sur les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Sans plus attendre, écoutons certaines de ces expériences racontées par les jeunes, explorant de près les perspectives des jeunes de Nanterre sur ces questions essentielles. Que ce soit les conditions de vie précaires, les enjeux liés au logement ou encore les relations avec les autorités, chaque voix compte et nous nous efforçons de présenter ces récits avec toute l'authenticité qu'ils méritent. Ils renouvellent les bâtiments parce qu'ils n'ont fait que quelques tours et ils n'ont pas tout fait. Et aussi, ils veulent détruire des tours alors qu'ils peuvent les renouveler. Donc moi, j'ai envie qu'ils renouvellent. Oui, c'est moche, c'est moche. Les bâtiments, ils sont moches. Il y en a, ils sont vus, ils restent toujours beaux. Mais on regarde le nouveau quartier, les terrasses et les universités, c'est des nouveaux bâtiments, c'est des jeunes et tout. Alors que tu regardes des bâtiments dans le centre-ville, c'est trop moche. J'aimerais qu'ils renouvellent tous les bâtiments qui sont sales parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas propres, ils sont sales. Ils sont devenus... Moi, j'en ai un ascenseur dans mon bâtiment. Voilà, j'en ai marre de mon bâtiment, c'est fantastique. C'est ça ? Et les escaliers, ils vont s'éteindre, les escaliers. Il y a rien, il y a un fil comme ça, il s'en rendra. C'est galère d'avoir un logement, notre table. Ouais, voilà, c'est ça. C'est galère d'avoir un logement de se loger sur l'enferme. Ouais, pour les familles. Pour les familles, c'est galère. Ouais, il y a tout, il y a tout, il y a tout, mais... C'est bon, c'est bon, je vous ai trop vu, là. C'est bon, on est piscine, il y a une prison dans la ville, il y a... Il y a tout, là, non, il y a des magas chants, il y a des bus. Ouais, il y a des cadeaux, ils louent en vie, ils sont chants. Moi, je trouve que les émeutes qu'il y a eu, c'était mérité, mais d'un côté, ça allait trop loin. Parce qu'en vrai, quand ils ont fait des émeutes, ça n'a pas touché la police, ça a touché nous-mêmes. Par exemple, nos mères, elles n'avaient plus de transport, il y avait la moitié des magasins, c'était fermé. Mais je trouve que d'un côté, c'était mérité. Moi, j'ai plus d'arrêt de bus. Ah, c'est vrai, c'est là. Ouais, va voir, mais ils ont refait mon arrêt de bus, mais j'avais plus d'arrêt de bus. Parce qu'il y a autant de travaux, par exemple, au 416, parce qu'ils avaient tout brûlé, ils avaient fait péter une cité. Le sol et tout, il était tout crâne. Ils ont fait ça parce qu'elle est chiant. D'un côté, ils ont été intelligents, mais d'un côté, c'est pète. Ils ont le droit d'être pas colère, mais ils n'ont pas le droit de brûler la vie. Ils ont cassé des trucs et tout, mais ça n'a aucun rapport. Ils ont cassé pour leur plaisir, ils n'ont pas cassé en mille heures de nuit. Tu vois, Naël, il est mort il y a 3 mois, par exemple. Là, il n'y a même pas une semaine, j'ai vu une course poursuite. Il y avait à l'envers, il y avait des policiers, ils ont sorti leur arme pour emprunter des jeunes. Ils sont dans une voiture, ils ont mangé un stichet. Et on peut voir qu'ils n'ont pas peur d'être comment ça. Ils ont rarement fait l'erreur qu'ils avaient faite en juin. C'est-à-dire, là, ça peut repartir en plus loin. Et là, déjà, en fait, ils ont fait des scouts de YouTube. Par exemple, le 1216, ils vont brûler, ça ne sert à rien. Ils ne vont rien gagner dans tous les cas. Je me sens très bien, en fait. On a deux avis différents. En danger. L'investissement de la mairie et du département sur, par exemple, le collège, les parcs et tout. Il n'y a pas d'investissement dans la ville. Déjà, il faut une petite rénovation du collège. On a payé 600 euros à la rentrée juste pour détailler des fangles. Des crées, une couleur, je ne sais pas, des ablis, des paires. Et puis, elle coûte 250 euros. Améliorer les fournitures de ce lycée. Il n'y a pas assez de chaînes. Il n'y a pas assez de chaînes. J'ai dû me mettre par terre. Mais il n'y a pas déjà assez de place. Oui, il est tout petit. Il n'y a pas assez de place. Améliorer les tout courts. Il n'y a pas assez de lycée. Il n'y a pas un lycée, donc je pense que c'est un lycée. Moi, justement, je ne le ferais pas ici, je n'aurais jamais souffert. Tu as un lycée, là, la voisine. Mais pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas moderne ? C'est mort. Oui, ce n'est pas moderne. Tu ne sais pas du monde. Nous avons soumis aux jeunes participants une question essentielle. Envisage-t-il de s'installer à Nanterre dans le futur ? Cette interrogation stratégique visant à décrypter leur vision à long terme a suscité des réponses captivantes et variées. Nous dévoilerons donc ces différentes perspectives qui explorent les facteurs qui pourraient influencer leur choix potentiel de résidence future en offrant ainsi un éclairage unique sur leur relation avec Nanterre. Pour moi, ça ne me dérange pas de vivre ici aussi. Pourquoi ça ne me dérange pas ? Parce que pour moi, j'aime bien. On a vécu ici. Oui, parce qu'au bout de la veille, j'ai vécu ici. Toute ma famille avait vécu ici. Quand j'ai dit, je n'allais pas sur la douaille. Je vais y aller, parce que ma mère, elle va me manquer. Ça ne me dérange pas de... On est ma famille ici, de rester quelques années ici. Mais ça me dérange aussi. C'est tout le temps ici. Il faut changer un peu de quotidien. Pour moi, à Nanterre, il n'y a pas d'avenir. Si tu veux faire un truc, il faut que tu parles de Nanterre. Si tu veux avoir un beau métier, il faut que tu parles de Nanterre. Tu vas avoir un beau métier ? Je ne sais pas. Cardiologue. Et tu vois, tu ne pourras pas être cardiologue à la situation de Nanterre ? Non. Parce qu'il y a les nouvelles fréquentations. Il y a aussi les gens qui parlent. Par exemple, tu vas dire à une personne, tu vas dire à une personne. L'autre personne, elle va dire à une personne, etc. Tu n'as pas un avenir à Nanterre. Nanterre, ce n'est pas comme Paris, le 18e arrondissement. Si on reste à Nanterre, on ne pourra pas gagner bien notre vie. On ne pourra pas faire d'investissement, de business. Je ne suis pas à une entreprise. Tu as l'impression que tu es à Nanterre, tu ne pourras pas bien réussir ta vie comme tu veux. Tu vas te faire comme le petit riche, là, à Paris. C'est là, c'est pour ça que tu veux quitter Nanterre. Tu vois les mêmes choses, ça ne fait rien. Tu vois au cinéma, ça y est. Tu vois la défense, ça y est. Tu vois la patinoire, ça y est. Tu es la même. Et toi, tu es prêt à quoi ? C'est sous quoi ton job de rêve ? Architecture. Architecture ? Ouais. Ok. Et pourquoi tu ne pourrais pas le faire à Nanterre, du coup ? Non, pas à Nanterre. En fait, non. Pas à Nanterre, avec les agents d'architecture. Mais tu ne vas pas le faire architecturier de l'ue pays. Ça veut dire que c'est un choix de vie. Pour conclure, écoutons maintenant les propositions formulées par les jeunes participants. Leur voix nous guiderons à travers un ensemble d'idées et de suggestions qui offrent une perspective authentique sur les améliorations possibles à Nanterre. Si j'étais maire de Nanterre, je rénoverais des os à bâtiment, j'améliorerais les villes de transport, j'agrandirais les parkings, j'améliorerais les conditions des étudiants et j'améliorerais les conditions de vie des habitants. Et par rapport à la condition de vie des habitants, tu fais référence à quoi, par exemple ? Comme elle disait, il n'y a pas d'ascenseur dans certains bâtiments, il y a des mamies, il y a des mamans qui portent leur course jusqu'au 5ème étage sans ascenseur. Et avant d'être comme ça, il y a des habitants, des bâtiments, ils sont en fin de vie. Est-ce que, par exemple, vous avez la problématique, par exemple, dans votre logement, de l'hiver, il fait très froid, l'été, il fait très très chaud ? Ouais. Si j'étais maire de Nanterre, je renomberais le lycée, les bâtiments, je ferais plus de partage, c'est-à-dire améliorer le trafic de transport et nettoyer les habitants. En fait, il n'y a rien, il y a peut-être des espaces de jeunesse, etc., mais je ne sais pas si c'est chelou. Il n'y a pas d'espace pour les jeunes, je ne sais pas comment expliquer. Mais ce que je t'ai dit, à part ça, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que vous voyez juste pour les jeunes ? Pas comme Nanterre ou Jeunesse. Par exemple, là, en ce moment, il ne fait pas beau, il pleut. Tout ça, on ne peut pas rester dehors, comme ça, par un endroit. Il n'y a pas d'énommateur, forcément. Mais par exemple, il y a un gardien, je ne sais pas, juste comme ça, il... Une pièce pour lui. Une pièce pour rester entre eux. Oui. Et essayez de gagner plus d'argent pour améliorer notre quartier. Les cities. Les cities. Vous avez fait plus d'activités. Plus d'activités, je ne sais pas, moi. Les gens qui n'ont pas assez d'argent, c'est de gagner leurs enfants à la cantine. Ils peuvent baisser encore plus les prix, par exemple. Ils peuvent les mettre en truc, ils sont gratuits. Pour aider des mamans, c'est ça ? Pour mettre la cantine gratuite, oui. Il faudrait peut-être les faire venir dans les lycées, dans les collèges. Parce que moi, je sais qu'avant, j'habitais en Bretagne. Et en fait, par exemple, quand j'étais en Sumerre, tous les jeudis, on avait deux ou trois policiers qui venaient manger à la cantine avec nous. Et en gros, vous pouvez s'asseoir à leur table et parler avec eux et tout. Je mettrais une aide spécialisée pour les personnes qui ne gagnent pas beaucoup, malgré qu'ils travaillent. En gros, il y a des personnes qui travaillent, mais qui ne gagnent pas beaucoup. Je mettrais une aide financière qui les aidera en plus. Qui les aidera en fait à leurs besoins. J'aurais été maire. J'aurais mis plus d'associations. Genre des maraudes ou des trucs comme ça. Moi, j'aurais mis ça. Là, il y en a déjà, ou pas ? Oui, oui, oui. Pas beaucoup, mais c'est pas connu. Merci à Mme Stéphanie Sylvestre et à toute l'équipe de la mairie de Nanterre pour leur précieuse collaboration dans l'organisation des ateliers. Nos remerciements s'adressent également aux encadrants et directeurs d'établissements pour leur accueil chaleureux. Une gratitude particulière va également à notre professeur Mme Baquet pour ses précieux conseils, son accompagnement et son soutien tout au long de cette étude. Enfin, un sincère remerciement aux jeunes pour leur parole, leur temps, leur sincérité et leur bonne humeur. Leur contribution, ainsi que celle de nos encadrants et de Mme Baquet, a été essentielle pour faire de cette étude une expérience enrichissante et authentique. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.